Dans vos livres, vous abordez aussi l'histoire, et c'est ça qui est intéressant parce que vos livres sont multidisciplinaires, et notamment l'histoire de la conquête du Maghreb, donc actuellement Libye, jusqu'au Maroc, Algérie, au VIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que les califes de l'époque, par leurs généraux, avaient des méthodes similaires à celles de l'État islamique ? Moi je dirais que les califes étaient pires que l'État islamique d'aujourd'hui. Commençons par une chose qui nous concerne, nous autres, aux femmes. Les esclaves étaient déshabillés jusqu'à la ceinture, déjà. Or aujourd'hui, dans le califat de Daesh, ce n'est pas le cas. On leur garde leurs habits, ce qui est une grande dignité pour elles. Vous imaginez un peu, non seulement elle perd sa position, elle est vendue, on couche avec elle la nuit, on la viole la nuit, le jour on l'emploie comme une bonne, jour et nuit, on la fait travailler toute la journée, mais en plus elle doit travailler, aller servir à table alors que sa poitrine est découverte, qui est extrêmement humiliant. Non seulement le viol de la nuit, mais en plus le viol des regards durant le jour, et sans compter qu'on peut la toucher et n'importe quoi. Avec Daesh, non, elles sont restées habillées. Daesh aussi n'est pas arrivé jusqu'au châtiment qui se pratiquait à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand on voulait fouetter un buveur de vin, par exemple, on le déshabillait au temps du calife Omar Ben El Khattab, dont on dit tant de mal dans toutes les mosquées de France, tant de bien dans toutes les mosquées de France, au temps du calife Omar, on l'est rasé, on rasait un homme par exemple, pour que les poils n'amortissent pas la douleur des chocs. Vous savez que la peau rasée, surtout avec les instruments de l'époque, c'est presque un peu à vif. Donc 80 coups de fouet assonnés sur une peau nue, et dénudés déjà d'une partie de son épiderme. Alors que Daesh fouette avec les habits. Sur ce plan déjà aussi, c'est moins dur. C'est également moins dur sur le plan du nombre de morts. Omar, je suis désolée de le dire, c'est triste de devoir parler comme ça, mais Daesh a tué quelques milliers à la fois. Alors que, au temps du calife Omar, un de ses compagnons appelé Khaled, d'ailleurs j'en parle d'un fatwa et caricature, il se vante d'avoir tué 70 000 chrétiens à la fois. Il y avait un fleuve. Je vais vous lire le texte. Allez-y, cherchez, il n'y a pas de problème. C'est mieux que de le raconter. Ça, Daesh ne l'a pas fait. Mais Daesh a imité quand même le texte dont il y a les questions. Ils l'ont imité dans la vidéo du martyr des coptes. Il dit, « Oh Allah, dit Khaled, si tu m'accordes de mettre la main sur la nuque de ces gens, je te promets de ne pas en laisser un vivant parmi ceux que nous pourrons tuer jusqu'à ce que j'ai fait couler leurs fleurs avec leur sang à la place de l'eau. » Et Allah, le Tréhaut, les affaiblit devant les musulmans et livra leurs épaules à ces derniers. Khaled ordonna à son crieur de crier, « Des prisonniers, des prisonniers seulement, ne tuer que ceux qui refusent de se laisser capturer. » Les cavaliers firent venir les chrétiens par groupes de prisonniers, les traînant comme du bétail. Khaled chargea des hommes de leur trancher la nuque dans le lit du fleuve. Le massacre dura un jour et une nuit et ils pourchassèrent les fuyards le lendemain et le surlendemain jusqu'à la région de Mésopotamie, les amenant de toutes les directions vers Ollais et leur tranchant la nuque. Khaled, qui avait détourné l'eau du fleuve, ôta le barrage et l'eau déferla et coula sur tous ces hommes égorgés dans son lit. C'était du sang, l'eau était vraiment rouge. On l'appelait « fleur du sang » et le nom lui est encore donné de nos jours. Et les hommes d'Ollais auxquels on coupa ainsi la tête étaient 70. Ça, c'est un des récits de l'histoire sacrée de Tabari. Ah, de Tabari, c'est un auteur très très connu, mais une référence. C'est le plus important. Et donc, quand vous comparez ça à ce qui arrive aujourd'hui, je vous espère que je ne vais pas donner des idées à quelqu'un, quoi. Mais je trouve que le califat d'aujourd'hui est très humain par rapport à celui-là. Disons humain, on va dire, légèrement moins extrémiste. Ils ne sont pas, bien sûr qu'ils sont extrémistes. Ils se réclament d'eux. Ils ne sont pas du tout humains. Bien sûr qu'ils ne sont pas humains. Je suis en train de faire un humour noir. Mais en même temps, il est absolument... Vous voyez, les esclaves qui ont tant souffert, dont nous avons entendu les récits aujourd'hui, imaginez ce qu'elles souffriraient si en plus d'être violées la nuit, on les faisait travailler tout le jour et en plus, on les faisait travailler nus. Oui, eh bien, c'est vraiment... Ça, c'est une des choses aussi que la France a supprimées quand elle a occupé le Maghreb. Il y avait encore de l'esclavage, il y avait encore des femmes nues. J'ai mis la photo de l'une d'entre elles, une des esclaves encore qui travaillait nue toutes les journées. Oui, quand les Français arrivent en 1830 à Alger, il y a encore des esclaves chrétiens. Quelques années avant. Non, non, pas seulement chrétiens. Tout genre d'esclaves. Il y avait encore des esclaves au XXe siècle. Les Français ont aboli l'esclavage en Algérie et au Maroc. Vous savez, vous m'avez posé une question au sujet de l'Institut de Dalil Boubacar au sujet de... Non, vous ne me l'avez pas posé. Vous m'avez posé la question au sujet de la guerre d'Algérie. Dans l'Institut de Boubacar, on enseigne ça, mais d'une façon, je ne vais pas vous dire... Pâle 125, Tarek Ramadan, Tarek Obrou, Dalil Boubacar. Ils disent, « La France a convoité l'Algérie par désir d'envahir ses territoires et de voler ses biens. Et la richesse de l'Algérie porte à la convoitise. De même, la France voulait attirer l'attention à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières sur des victoires imaginaires. La faiblesse de l'Algérie encourageait la France à tenter cette aventure dans l'espoir de ne pas payer sa dette. Et il ne faut pas que nous oublions la rancune croisée profonde qui réside dans la poitrine des chrétiens d'Europe. » Ça, on l'apprend à Paris. Premièrement, la France n'a pas convoité l'Algérie par désir d'envahir ses territoires et de voler ses biens. Ça faisait des siècles qu'il en était question et qu'on n'osait pas le faire. Tout l'Occident en parlait. Oui, les barbaresques qui faisaient de la piraterie, qui rendaient la Méditerranée très incertaine pour les marins. Et d'ailleurs, même les Anglais et les Américains ont eu des contentieux avec les territoires barbaresques de la Régence d'Alger. Les Anglais ont même, quelques années avant les Français, fait une intervention militaire pour faire cesser les exactions. Ils ont fait une intervention militaire et ils ont imposé un traité. Donc théoriquement, il n'y avait plus d'enlèvement. En fait, il y en a eu quand les Français se sont approchés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on enseigne ici n'est pas exact. Il dit que la France voulait attirer l'attention à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières sur des victoires imaginaires. La France n'a pas occupé volontairement l'Algérie. Elle l'a occupée à cause d'un incident diplomatique. Il s'agissait à l'époque où les États avaient... Il y avait deux marchands qui n'avaient pas été payés, c'est ça ? À l'époque où les États avaient leur honneur. Il y avait une chiffre qui avait été... Ah oui, donnée au consul. Oui, qui était un type odieux. Par ailleurs, d'accord, on est d'accord sur ça. Mais il y avait d'autres circonstances. Quant à la dette, à l'époque, j'ai cité ici le cas d'un opposant, ce qu'il dit, un opposant au roi de France, un opposant qui montre que cette dette n'avait pas lieu d'être, elle n'existait pas. Oui, parce que les produits étaient variés. Les produits étaient arrivés à variés. Oui, c'est le délire d'Alger, il réclamait de l'argent à la France, mais sur des produits qui, en fait, étaient inutilisables. Oui, et la France avait dit, on ne va pas les payer. Donc, ce n'était pas une dette. Ensuite, quand il dit la faiblesse de l'Algérie, encourager la France à tenter cette aventure, mais doucement. On n'est pas en train de parler du temps de l'aviation. Quelle faiblesse de l'Algérie ? Alger est un port fortifié. Il n'y a qu'à voir. Regardez les photos du port d'Algérie et vous verrez si quelqu'un venant par bateau pouvait trouver ça faible ou pas. Non, c'est une des positions fortifiées, des anciennes positions fortifiées les plus importantes du monde, Alger. C'était bien plus fortifié que la côte d'Azur et généralement les côtes du sud de la France qui étaient elles-mêmes rasiées régulièrement avec des prises d'esclaves. Ensuite, ils vous parlent de la rancune croisée profonde qui réside dans la poitrine des chrétiens d'Europe. C'est comme ça qu'ils vont apprendre le vivre ensemble aux futurs imams ? Oui, c'est inquiétant. Et d'ailleurs, vous parlez aussi de l'émir Abdelkader qui est considéré aujourd'hui comme un héros par les musulmans. et on se rend compte quand on voit dans le détail de son histoire qu'il n'avait pas forcément l'appui et le satisfait de tous les musulmans présents dans la région et même des kabiles, surtout, qui sont les berbères qui sont trouvés sous sa coupe. qui sont la majorité écrasante du pays. Bon, Abdelkader et son père Mahyeddin étaient acceptés par la majorité de la partie arabe qui était une petite minorité. Il y avait la minorité arabe, la minorité turque, c'est-à-dire la minorité arabe qui se réclamait des colons arabes qui avaient envahi l'Algérie et massacré et tout et tout. Il n'y avait pas de quoi être fiers, mais ils en étaient fiers. Les turcs se réclamaient des colons turcs et les autres se réclamaient de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est évident qu'il n'avait pas la majorité. Ni il avait la minorité turque avec lui, ni il avait tous les arabes avec lui, ni il avait les berbères parce que pour lui, c'est l'Arabie qui est le sang, c'est le califat qui compte. Les lieux saints, c'est la Mecque, alors que pour l'Algérien, c'est sa terre qui compte. La terre de l'Algérien était, vous savez, c'était un peuple de cultivateur alors que les arabes en Algérie vivaient sous l'attente comme Abdelkader et compagnie. Les kabiles étaient très différents. Ils avaient des constructions en dur, ils labouraient la terre, ils cultivaient. Ils avaient un racine. Oui, ils avaient un code coutumier, légal, très différent de la charia. Ils ne voulaient pas la charia. leur code coutumier respecter les femmes, honorer les femmes d'une façon spéciale. La charia n'honore pas la femme. La charia considère que le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'une femme au tribunal. d'un moment. Et l'héritage, elles héritent moitié moins que les hommes. Il y a aussi ça. D'ailleurs, la preuve... Elles peuvent être répudiées, l'homme peut divorcer en sa femme sans qu'elle n'ait de droit. Oui. S'ils ont couché ensemble, s'ils n'ont pas couché ensemble, ils lui doivent la somme d'argent qu'il lui a payée au mariage qui s'appelle le mariage. C'est pas nécessaire de le garder, ça. Attendez, je vous ai dit quelque chose sur Abdelkader. Vous avez dit que Abdelkader n'est pas... que Abdelkader... Abdelkader ne représentait pas même la majorité, la minorité arabe, comme le prouve le fait que quand il s'est trouvé en position de faiblesse sans armes et sans argent, tout le monde l'a quitté. Et son village ou sa ville de Mascara a été raziée. Et c'est à l'époque où les Juifs avaient subi un massacre dont ils se souviennent encore, parce que les Juifs qui étaient d'Imi avaient sous la protection des musulmans. Une fois que les musulmans ont été eux-mêmes en position de faiblesse et se sont enfuis, les Juifs n'avaient plus personne et comme le statut d'Imi vous empêche d'être armés, ils ne pouvaient pas se défendre, ils n'avaient pas d'armes. Ce massacre, c'est par les hommes d'Abdelkader ? Non, les ennemis d'Abdelkader, les ennemis algériens d'Abdelkader. C'est pour prouver ce que vous dites qu'Abdelkader ne représentait pas vraiment la population. Mais pas l'approbation. Mais il payait beaucoup. Maintenant, si on pouvait savoir tout ce que les Arabes payent aux médias, aux politiciens, parce qu'il y a des façons de payer qui ne se voient pas. Si on pouvait savoir tout ça, l'histoire serait changée. On verrait les choses d'une autre manière. parce que vous n'avez rien pour rien quand vous avez un débat de tâche médiatique pour des personnes qui sont soutenues en faveur de personnes qui sont soutenues par les islamistes et qu'il y a de l'argent quelque part. Ce n'est pas naturel. Et là aussi, dans le cas d'Abdelkader, il proposait de l'argent. D'abord, il prêchait. Il proposait de l'argent. Si l'argent ne suffisait pas, il utilisait la menace. Et au cas où la menace ne suffisait pas, il procédait à des enlèvements. Et le traitement que subissaient les otages dans ce cas, même quand c'était des oulémas, même quand c'était des hommes de religion, ils étaient traités d'une façon innommable. Il y a quelqu'un qui... Ce n'est pas un homme de religion, mais il vous montre comment on est traité chez eux quelqu'un qui n'était pas spécifiquement leur ennemi. Le genre de traitement que chez Abdelkader ont infligé aux victimes. C'est un ancien prisonnier qui raconte. Un officier de marine... Pardon. Pendant le trajet, il n'est pas de mauvais traitement auquel je n'ai été en but. Menaces de mort, injures, coups de bâton et de crosse de fusil. Proposition infâme, souvent suivie des faits. J'ai subi toutes les tortures. Je vais vous en donner une idée. Dans une tribu de la plaine, les Arabes m'attachèrent un arbre, entièrement nu, les mains liées derrière le dos. Et là, pendant 24 heures, les femmes et les enfants, après m'avoir barbouillé le visage d'ordure, s'amusèrent à me lancer des cailloux. Depuis, les coups et les insultes ne m'ont pas manqué. Mais je n'ai jamais éprouvé de supplices aussi horribles. L'odeur affreuse des ordures, des cailloux qui venaient à chacun s'en frapper ma tête, mon corps, mes jambes. Les enfants qui mordaient et pinçaient mes cuisses, je crois qu'il est impossible de souffrir davantage. Donc, quand on pouvait infliger des traitements pareils, c'était dissuasif. Quand Abdelkader a été en position de faiblesse, aussitôt, tout le monde l'a abandonné parce que, justement, on était avec lui à cause de la peur et de l'argent. Et comment il est remonté, finalement, en allant chez le roi du Maroc et en ayant de l'argent et des arbres. Et déjà, dès le début du djihad, c'était une guerre de djihad qu'il avait proclamée, dès le début de la guerre de djihad de Mahyeddin et d'Abdelkader, donc le père d'Abdelkader, ils étaient allés chez le roi du Maroc et lui demandaient de venir prendre possession de l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce patriotisme-là ? Vous allez demander au roi du pays voisin de venir prendre votre pays. Pour les Algériens, les Algériens n'avaient rien contre les Français au début. Ils ont eu quand il y a eu des crimes. Mais au début, ça leur était égal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne se sont pas battus. Parce qu'une occupation contre une autre est autant avoir les Français. Parce qu'ils les voyaient en tant qu'esclaves, ils ne leur faisaient pas de mal. Et les Français avaient fait des promesses aussi, dont ils ont tenu une partie. Le problème, c'est que quand il y a eu le renversement de régime en 1830... Quand Louis-Philippe prend un suit de Charles X, il y a un changement de diplomatie en France. Il y a eu un changement de diplomatie et de politique en Algérie. Le problème, c'est que des généraux ont obtenu de venir. Philippe était bien obligé de faire plaisir à ce qu'il avait aidé à arriver au pouvoir. Donc il y a eu des généraux qui sont venus en Algérie, qui avaient commis des crimes dans la révolution française, en Vendée, en Espagne, à Paris, il y avait l'ancien ministre de la police, l'horrible Rovigo. Il y avait Pierre Boyer qui était appelé Pedro le Cruel en Espagne. Et ces gens-là sont venus traiter les Algériens comme ils avaient traité les chrétiens en Europe. s'il n'y avait pas eu Abdelkader et son père Mahyiddin et leur djihad, l'affaire se serait résolue entre Français parce que du côté des Français, beaucoup de gens défendaient les Algériens. Contrairement à ce qui se passait côté Abdelkader, personne ne pouvait défendre les victimes là-bas. Il s'était tué. Mais du côté des Français, par exemple, Rovigo, il était l'administrateur militaire. En face de lui, il y avait un administrateur civil qui s'appelait Pichon qui le combattait, qui lui refusait ça, 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 qui envoyait des rapports contre lui pour défendre les Algériens et qui a fini à la fin par démissionner parce que Rovigo profitait du fait qu'il avait des armes pour passer outre. Donc, sur ce plan, il est vrai que nous avons de bouche française des témoignages montrant les crimes commis contre les Algériens. Par exemple, quand Rovigo a tué une tribu entière parce qu'on lui avait rapporté qu'il y avait eu des gens auxquels il avait donné des cadeaux qui avaient été détroussés. Or, cette tribu n'avait rien fait mais ça s'était passé sur son territoire. Il a tué toute la tribu, il a gardé le chef pour le juger, pour que ça fasse grand. Alors, les vrais voleurs sont venus le supplier d'épargner au moins le chef. Ils ont dit qu'il y en a qui vont voler. il a refusé pour ne pas perdre la face et le chef a été tué alors qu'il n'avait rien fait. De même, Rovigo, je ne sais pas, entre autres, il a fait beaucoup d'exactions, il faudrait beaucoup pour les citer toutes, mais entre autres exactions, il avait, entre autres choses, il avait choisi la plus belle mosquée de la ville et il avait dit je vais en faire une église. Mais quand Louis-Philippe était arrivé, c'était la république, la république athée, donc ils avaient mis fin au culte chrétien public qui se pratiquait à Alger. Il n'y avait plus eu de culte chrétien public. Alors, deux ans après, Pichon avait fait comprendre aux Français que c'était très mal vu en Algérie et de voir que la messe se célébrait dans un appartement, en cachette, à la sauvette. Donc, ils ont reçu l'ordre de construire une église, de construire, pas de transformer une mosquée en église. Pichon, donc, sans la permission du gouvernement, a procédé à la transformation de cette mosquée en église et il y avait tellement de changements qui ont été décrétés que finalement, ça a coûté beaucoup plus cher de construire une église neuve. Mais à l'époque, il y avait eu 4000 musulmans qui s'étaient retranchés dans la mosquée et Pichon, Rovigo, les a fait sortir manus militariens. Mais là, comme je vous dis, c'est des Français qui défendent les Algériens. Donc, s'il n'y avait pas eu le djihad d'Abdelkader, finalement, les Français qui défendent les Algériens auraient eu la main haute. Ils auraient gagné. ils avaient réussi à obtenir des procès, il y avait eu des enquêtes. Mais quand vous avez le djihad en face, et le djihad, c'est le djihad, c'est-à-dire qu'on coupait les têtes des soldats français et on les accrochait sur les... 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 les piques. Oui, nous, on les accrochait aux chevaux et puis, arrivés dans le camp, on les mettait sur les sommets de pique à l'entrée du camp où ils étaient... ces têtes étaient traitées comme... quand était traité la personne dont on vient de lire le témoignage. Et c'est pour ça, en fait, bon, que Rovigo donnait l'ordre de couper des têtes. Il y avait des têtes, toujours plus de têtes. Boucher la tête, boucher les goûts avec la tête du premier Algérien venu, ça, c'est pas admissible. Un pays comme la France ne peut pas admettre ça et ne l'aurait pas admis, mais les Français ne savaient pas ça. C'est un Français qui a fait ça. Si vous avez un criminel, c'est comme dans les affaires qui arrivent avec la police. Vous avez un policier criminel, ça arrive, vous le jugez de façon exemplaire pour que personne d'autre ne fasse pareil. Et c'est pour ça qu'il existe des cours martiales et qui sont différentes des autres. C'est parce que, justement, pour éviter aux soldats la tentation d'abuser de sa position de force quand il est avec des civils sans défense, c'est pour ça qu'il y a des cours martiales. Donc, ces gens-là, on les juge de façon exemplaire, on les punit. Mais là, comment vous allez juger et punir quand vous avez la guerre en face ? Donc, la guerre d'Abdelkader, c'est ça, en fait, qui est la vraie responsable de la tragédie, tout en sachant qu'il y a eu les crimes de pichons, etc. Mais rappelons qu'il n'y a pas eu une révolte algérienne généralisée avant 1870. Abdelkader n'a jamais réussi à avoir une révolte algérienne généralisée. Celui qui l'a obtenu était un homme des Français. C'était un des hommes que les Français employaient et qui, apprenant que le régime civil allait être imposé en Algérie à la suite de la révolution qui avait eu lieu en France, a rassemblé, bon, il a rassemblé tous les gens auxquels il avait fait du bien. À l'époque, il y en avait beaucoup parce qu'il avait aidé beaucoup de gens pendant la famine. C'est un homme qui aimait la France qui était désespéré. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et eux-mêmes disaient notre noble ennemi. Malgré ça, il y a eu beaucoup d'horreur. Mais cette guerre, par exemple, n'aurait pas eu lieu si les Français avaient tenu leur promesse envers cet homme de l'aider à rembourser sa dette qui contractait pour nourrir les Algériens affamés durant la famine. La chose n'est pas si vous voulez blanche et noire. Mais disons, si vous voulez voir quand même ce que voulait le peuple algérien, le fait d'avoir refusé de faire une révolte généralisée avec Abdelkader, le fait qu'Abdelkader payait tant d'argent et utilisait la terreur et qu'il pouvait raser et aller attaquer une tribu et tuer une tribu entière, et sur ce plan, il y en a bien plus fait que les Français. Tout ça vous montre que ce n'était pas du tout un héros national comme on le montre. Entendu. Et pour finir, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des solutions pratiques pour nos politiciens afin de résister à la pénétration de l'islam, qu'il soit frériste ou salafiste ? Vous savez, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ces mères qui courtisent l'islamisme » et votre livre, rien que le titre donne l'explication, il y a des avantages politiques, il y a des avantages financiers dont on vient de parler. La seule solution, c'est d'avoir le courage, de voir les choses en face, de les dire et de cesser de faire taire les gens qui le disent. Hier, un journaliste me disait parlant du cas de Sarah Alimi, une femme juive torturée au cri de Allahu Akbar. Au mois d'avril, oui. Elle a été tuée par un islamiste. D'ailleurs, c'est ça qui m'a décidé à écrire mon prochain livre sur les femmes et l'islam. J'étais vraiment très choquée parce qu'on a dit à l'époque que c'était un fait divers. Je l'avais lu comme ça à l'époque. Et puis, un juif m'avait dit deux semaines, trois semaines après, il m'avait décrit l'histoire et la torture et tout. Et ça m'avait paru très étrange. Et ça, c'était avant que l'affaire ne sorte au grand jour. Donc, c'est resté dans ma tête que pourquoi est-ce qu'il y a eu ça et on n'en a pas parlé. Comment ça se fait ? Pourquoi cette loi du silence ? Pourquoi cette omerta ? C'était en pleine campagne électorale et il ne voulait pas que l'attention du public soit focalisée sur encore un crime islamiste. Justement, parce qu'en fait, une des raisons une des choses qu'on disait le plus durant la campagne électorale, c'était que la stratégie du gouvernement en matière terroriste avait réussi. Vous savez, le couvre-feu, le courrier, bien, bien, internet, bien, bien, vérifié, bien... Mais, je suis plongée maintenant dans l'étude du caractère de ce tueur et je suis arrivée à la conclusion que c'est quelqu'un qui agissait très rationnellement d'après ce qu'il pensait. C'est ça le problème. La question c'est est-ce qu'on va rester longtemps sans appliquer la loi qui dit, qui interdit l'incitation à la haine raciale, à l'incitation au meurtre, l'incitation au sexisme, l'incitation au racisme, l'incitation à l'esclavagisme. Est-ce qu'il y a... Tout ça, la loi l'interdit. Or, c'est dans la littérature dont il est question. Qu'est-ce qui va être le plus fort ? La peur ou ça ? Si la peur est la plus forte, on peut craindre une invasion. L'invasion que promet d'âge. Parce que les petits incidents qui se multiplient, incidents, c'est peu dire, les petits trégédies, disons, qui se multiplient, c'est petit ça par rapport à une invasion. Une invasion apporterait beaucoup plus de trégédies. C'est des tragédies d'une personne, dix personnes, vingt personnes, cent personnes. Une invasion apporterait des tragédies et tragédies par milliers et par dizaines de milliers. Si on veut éviter ça, il faut déjà arrêter les incitatifs. Oui, c'est ce que je pense aussi. Il faut être ferme sur toutes ces mosquées salafistes et de tendance frères musulmans qui diffusent ces livres. Je l'ai montré dans mon livre « Mosquée radicale ». On espère qu'un gouvernement dans ces prochaines années s'est mal parti pour que ce soit celui de M. Macron, Édouard Philippe et le ministre Gérard Collomb qui est assez laxiste, qui va jusqu'à financer un institut de la civilisation musulmane à Lyon ou viennent en conférence des frères musulmans. C'est mal parti pour ce quinquennat. Vous ne savez pas ce que les élections vont donner ? On va voir les législatives. On enregistre cette émission à peine à trois jours avant les législatives 2017. On vous remercie Lina Murmeme et on recommande chaudement à nos lecteurs de lire « Fatoua et caricature la stratégie de l'islamisme » et « Tariq Ramadan, Tariq Oubrou d'Ali Loubaker ce qu'il cache » et vous avez écrit aussi un livre très intéressant quand les Anglais livraient le vent à l'étaliste. Ça c'est l'histoire du califat disons du califat moderne parce que Daesh ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est né et le printemps arabe ce n'est pas nouveau il a commencé en 1929 1920 il s'est arrêté c'est une reprise que nous voyons maintenant. Ce livre est un peu moins facile à lire un peu plus intellectuel que les autres parce qu'il s'agit de fêtes qui entrent les uns dans les autres il y a des fêtes enchevêtrées entre l'Europe et l'Orient et il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps donc d'un chapitre à l'autre on est obligé de tout situer c'est comme dans un roman policier on vous situe plusieurs intrigues en même temps et vous trouvez ça compliqué puis finalement quand vous voyez comment elles interviennent l'une sur l'autre elles interfèrent l'une sur l'autre vous vous dites non finalement ce n'est pas si difficile ou si compliqué mais pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui ce livre est important entendu et bien ça nous fera beaucoup de lecture merci Lina merci